Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Calling All Dev. Ce soir nous commençons avec Niklas Monk avec une question en deux parties sur les armes des vaisseaux et du mode FPS. Première partie, où en est l'avancement sur les points d'attache des armes FPS ? La révélation des armes 2.0 avec la 3.2 permet aux développeurs de créer les dégâts, le recul, mais également les points d'attache. Donc le système est en place et ils ont déjà quelques accessoires comme le viseur ou les poignets que vous pouvez attacher aux armes. Et ce système fonctionne. Mais ce qui ne fonctionne pas pour l'instant, c'est la possibilité de les changer par le mode Mami Glass et d'avoir les animations liées à ces changements. Cela est donc dans la liste des choses à faire mais ce n'est pas encore planifié. La deuxième partie de la question concerne les armes des vaisseaux et les sous composants. Où sommes-nous avec l'implémentation des sous composants pour les armes et les autres objets ? Niklas nous répond que c'est exactement l'inverse. Pour les armes des vaisseaux, tous les composants et les concepts sont prêts, mais les systèmes ne sont pas là. Pour l'instant, nous ne pouvons pas changer les sous-composants ni les améliorer. Donc concrètement, les équipes artistiques ont fini leur travail, mais les ingénieurs doivent encore travailler sur l'implémentation de ces systèmes. La question suivante est pour l'homme à la droite de Niklas, Dan Treffin, avec une question assez difficile, sur la piraterie et les fauteurs de troubles. J'arrête de prendre tout de même le temps de nous rappeler que même si des choses ont pu être dites par le passé, les réponses sont susceptibles de changer et que la réponse faite aujourd'hui est valable jusqu'à un éventuel changement qui s'avèrerait nécessaire. Voici donc la question. Quels sont vos plans pour identifier et punir les fauteurs de troubles tout en laissant les pirates faire leur travail ? Tout commence avec la définition de ce qu'est un pirate, à quel moment un pirate devient un fauteur de troubles dans le jeu. Les développeurs ne veulent pas nécessairement encourager la piraterie, mais elle doit impérativement exister, car des gens aiment la pratiquer et si vous êtes capable de passer des heures à miner sans aucune menace, cela perd de son intérêt. Il s'agit de définir ce que le joueur est en train de faire. S'il tue pour pouvoir faire un profit, il s'agit d'un pirate. S'il tue un joueur sans cesse sans récupérer une marchandise ou sans le laisser jouer, alors c'est un fauteur de troubles. Et c'est cela que les développeurs doivent identifier. Dans le jeu, il y aura des zones de piraterie avec leurs propres règles, autour d'un avant-poste pirate par exemple. Vous serez donc éventuellement capable de tirer sur n'importe qui dans ces zones, mais peut-être que les pirates auront leur propre code et ne se tireront pas dessus, ou alors la drogue sera interdite dans cette zone. Après tout, les pirates ont envie de se faire de l'argent, ils ne veulent pas que leur habitat devienne un domaine's land. Ces différents emprunts vous permettront donc de choisir quel type de pirate voulait être en fonction des choses tolérées ou non. Les récompenses seront elles aussi différentes. Dans un système protégé, personne ne viendra vous embêter, mais il n'y aura peut-être plus beaucoup de ressources. Alors que si vous prenez quelques risques dans une zone non protégée, le jeu en vaudra peut-être la chandelle. Il est difficile pour les joueurs de crier à l'anti-jeu parce qu'ils se font tuer en prenant des risques dans un système non protégé. Mais si un joueur décide d'en agresser un autre gratuitement, tout en sachant que les autorités vont lui tomber dessus, qu'il perdra sa réputation et son argent sans rien espérer en retour, juste parce que ses crédits le lui permettent, c'est là que les développeurs devront intervenir. Les développeurs souhaiteraient automatiser la régulation un maximum, mais les joueurs trouvent toujours un moyen de contourner les règles. C'est pourquoi les tickets de réclamation sont très importants, et les modérateurs doivent se charger de traquer et de punir les mauvais joueurs. Les dernières questions sont pour notre recordman des Calling Old Dev, John Crew. La première concernant une forme d'atterrissage plutôt acrobatique. Prévoyez-vous de créer une animation pour un atterrissage en catastrophe ? La réponse est tout simplement non, rien n'est prévu pour ce genre de choses. Il reste donc la dernière question. Étant donné que les gros vaisseaux ne peuvent pas manœuvrer pour éviter des attaques massives de chasseurs, est-il prévu d'augmenter la portée des tourelles pour compenser cela ? John Crew nous répond que cela devrait être le cas. Peut-être que certains ne tirent pas encore assez loin, mais l'intention est bien de pouvoir les faire tirer à longue distance, et les armes 2.0 de la 3.2 ont été entièrement rééquilibrées. L'épisode est maintenant terminé, merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien rater. Vous pouvez nous suivre sur Twitter, Facebook et Twitch, les liens sont dans la description. Si vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez faire un tour sur notre Tipeee. Et moi je vous dis à très bientôt, bisous des étoiles. Sous-titrage Société Radio-Canada